ok ok normalement on voit nos deux têtes et toi tu es actualisé sur l'ipad ouais ouais ok là tu peux traîner dans le chapitre 2 ici il y a toutes les cartes ouais alors moi par contre j'ai pas mal construire bah tu sais quoi je vais le faire moi pour marco quand il joue je vais essayer de voir il faudrait que tu me dises les numéros pour que je puisse les intégrer assez rapidement on pourra le faire un petit peu plus facilement pour les prochains duels quand on aura notre deck de construit c'est leur duel je suis assez content de ce qu'on a produit j'espère qu'on a de la pioche c'est sans pioche ça va être compliqué 1 2 3 4 5 6 c'est qu'il commence enfin Shifumi je suis trop légendaire je vais pas te protéger je carte Shifumi je peux te protéger bien si tu veux bah tu choisis en fait après il en faut 40 quoi du coup bah je te passe j'ai un ah ouais vas-y bah je te le prends on passe pour pas abîmer les cartes ouais ouais je te le passe mais c'est pour ça je l'ai pris là aussi tu vois parce que j'avoue quand on les a vus l'autre fois j'ai un peu craqué j'aime beaucoup beaucoup et tu vois j'ai acheté la deck box les sleeves six sous et j'ai eu l'enchanté ah mais voilà non mais c'est ça c'est beau l'histoire donc vous savez ce qu'il vous reste à faire dans le chat c'est l'histoire acheter des deck box c'est ça parce que je vais te l'abîmer de ouf en fait la boîte c'est une boîte un coup tu t'en faut ouais vas-y tu fais pas chier j'ai galère à l'ouvrir aussi donc tu fais pas chier c'est juste que des fois il y a certaines personnes qui aiment bien garder propre le truc je vais forcément l'ouvrir comme un deux alors j'ai mis l'autre parce que si j'ai mis l'autre il faut que je l'enlève en fait pour mathieu oui et je l'enlève ça je vais mettre la bête en encre pas la peine de l'afficher ok et je dis à toi ok pour mathieu malheureusement je vais mettre je vais mettre achoum en encre pour jouer il veut afficher la carte pour voir si ça marche bien oui 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 dandy j'ai récupéré c'est ça en train de parler merci beaucoup donc elle rentre combattant là pour le coup ça sert pas forcément comme je disais tu vois en les ayant récupéré ça a appelé six sous en fait combattant c'est surtout finalement c'est surtout des contraintes est ce que la carte ça fiche bien ou pas sur l'overlay oui tout à fait il y a le poutinou qui vient d'arriver du coup salut à toi du coup c'est à moi je pioche faut qu'on dise qu'on désigne du coup le plus chatteux pour la prédiction quand même oui c'est vrai bon je pense qu'on est là voilà c'était toi bon de moi oui il n'y a pas de débat après alors attention il n'y a pas de débat parce que piro a quand même eu deux légendaires dont une foil ouais mais tu as eu trois légendaires donc automatiquement même si ah ouais mais une légendaire foil quand même ouais c'est Donald ouais d'accord donc du coup je vais mettre Virana en encre j'ai eu Donald du coup et je vais jouer Blanche Neige bah tu peux peut-être demander au chat du coup qui de toi ou moi parce que clairement c'est entre toi et moi je dis ils vont voter pour forcément pour ceux qu'ils ont choisi oui mais ceux qui ont ceux qui avaient prédit Mathieu et Mathieu ou Marco tu vois je vais je fais un poil alors je vais mettre Hey Hey en entre tous les nœuds du coup en encre je vais tu vas afficher Blanche Neige c'est la pinte ah merci elle va me permettre de jouer maintenant un de moi donc j'ai ancré Hey Hey elle a combien de points de vie t'as 2 c'est ça ? oui j'étais pas engagé non non mais c'était juste pour il faut bien suivre le sondage en même temps parce que sinon on va pas voir le résultat après donc j'ai ancré pour jouer ça fiche allez là je vais jouer je vais jouer ah excusez moi Gaston ok à toi est-ce que les gens sont ébahis d'avoir les cartes qui s'affichent en grande non tout le monde s'en bat les couilles je crois ouais moi je suis ébahis franchement je suis ébahis c'est ça quand je sais le taf que c'est je suis ébahis ah c'est clair franchement du coup je vais jouer Benjar en encre d'accord pour 2 je vais jouer 100p qui me coûte 1 de moins oui comment on a plus de 4 ? 4 franchement grâce à la blanche fraîche ok alors d'atteindre c'est toujours intéressant le problème c'est qu'en effet tu fais ça sur des personnages épuisés donc de toute façon il peut être duel quoi ouais après du coup si tu arrives à setup un truc solide avec du résist ça peut être intéressant je vais mettre tactique de meute ouais hop et je vais jouer le grimoire du sorcier est-ce que je peux déjà le... non non c'est le tour d'affect si tu peux mais tu as utilisé 3 terrains ah oui il faut mettre les cartes en plus grand non c'est pas assez grand l'affichage ah les cartes c'est pas assez grand ? ok bah on corrigera ça pourquoi c'est pas assez grand ? l'affichage des cartes bah non l'affichage des cartes sur le côté oui après peut-être qu'il parle non il parle des cartes qui s'affichent sur le côté 35 il a pas dit que la cam était pas bien il a dit l'affichage des cartes j'ai joué le grimoire voilà je... dites moi si c'est pas assez grand ou pas du coup c'est à moi oui ok ça je pense pas donc je vais jouer Mulan ok en or 36 et pour 2 je vais jouer Kuzco ok Kuzco Kuzco qui est une carte numéro combien ? la numéro 45 non pardon avant de jouer Kuzco je vais jouer Chef Bogo ok je dis à toi ça marche j'ai vraiment construit au pif allez ça commence à se dédonner c'est un plaît c'est pas mal c'est un bon pif je crois que j'ai eu le prince tu le mets en rempart ou pas ? non il rentre là un deux trois et pour un je vais gagner un point de l'or je vais voir si on finit l'orçon je veux engager des dégâts ou pas encore ? non je sais pas si le score est au bon endroit ou pas un en haut pour qui ? pour Marco ? pour moi ? c'est toi en haut ok bah très bien merci pourquoi j'ai pas le sondage ? t'es pas s'affiché le sondage là ? elle va en créer une autre mille-là une prédiction en même temps alors ? et du coup pour 4 je vais jouer la bête qui va mettre un dommage à elle ok voilà ça m'a embêté depuis tout à l'heure et euh pour un je vais jouer Dormer ok qui arrive engagé ok et du coup euh je vais l'or à 2 et 3 ok hop là d'accord 1,2,3 moi je crois qu'on peut faire un sondage en même temps qu'une prédiction donc faut qu'on jouisse le vainqueur quand même de la prédiction et après faudra faire une prédiction pour le vainqueur du tournoi ouais on met euh Guillaume du coup ? oui moi je vote Guillaume moi je dis Guillaume moi je dis Guillaume aussi moi ça me va hein allez bah c'est quoi personne n'avait voté pour toi ? ah bah décidément déjà hier soir à la partie de AOS c'était 98% pour Mathieu, 2% pour moi et voilà la partie de AOS pour moi en fait on avait fait un sondage je vais jouer qui va remporter le tournoi l'arène l'arène ok j'avais tour 1 je vais scorer 1 hop là est-ce que tu fais autre chose ? euh... j'ai quand même pas mal de monde sur le board si je commence à scorer non je vais rester comme ça c'est pas forcément le meilleur des moves mais j'ai rien de... j'ai rien pour ça pour me dire c'est que ça me brave eh non apparemment t'es de slip t'es aussi mal réveillé ? je vais jouer Kuzco ok et du coup je vais l'or 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 ça fait 6 1 2 3 4 5 6 il y a combien là ? il y a 9-2 avant de jouer donc hop je prends cette histoire il y a Marco qui a un bon setup alors c'est vrai que par contre la lumière elle éclaire beaucoup les cartes donc là on voit quasiment pas les cartes de Marco ouais c'est les slip malheureusement j'aurais dû remettre ta truc ok donc j'ai ancré une carte bah j'ai miné même alors pareil Tiana c'est pas forcément mon choix numéro 1 d'où l'importance de les afficher et je vais jouer la bonne fée lui et lui il part en quête donc ça fait 3 1 2 3 et donc elle si je la retourne je défausse une carte et tu gagnes le nombre de l'or le nombre de l'or par rapport à la carte que tu as défausse du coup ok donc si par exemple j'enlève le chef pogo tu peux pas pourquoi ? bah c'est à moi c'est une carte de ta main que tu défausse je fais ici une carte personnage et défausser la vous gagnez le nombre d'éclats mais tu vas te défausse donc c'est qu'il y a une carte personnelle si ça soit tes bannir ah autant pour moi je croyais que c'était trop puissant de ouf bah oui tu me détruisais un gars et en plus je te ferais l'or et bah tu vois c'est bien parce que l'autre fois j'en parlais avec mon collègue et il me disait ouais elle est super forte l'arène et tout c'est vraiment défausser c'est pas bannir je choisis une carte et défausser ah ok d'ailleurs d'ailleurs si tu peux l'afficher oui c'est la carte numéro 93 hop toc ah oui merde putain toute ma stratégie était partie là-dessus j'ai mal lu la carte ça m'apprendra tiens hop là 93 hop bah il y a eu beaucoup d'enflammades en fait sur cette carte quand elle est parue ouais puis après les gens se sont dit ah oui mais attends c'est défaussé c'est pas bannir donc du coup c'est pas aussi fort que ça et il faut avoir un moteur de pioche suffisamment important pour pouvoir bannir comme ça c'est ça pour moi c'est la fin parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui permettent de récupérer de ta défausser encore ah non ok à moi c'est pas mal un truc que j'ai fait attend là deux sleeves près j'ai sorti le bon nom quoi alors du coup je crois que je vais le branquer à vie parce que j'ai rien fonctionné du coup lui il va taper il va ah oui mais j'ai rien tu veux avoir le string deck pour gérer lui lui il va mettre ouais mais du coup le câble il va passer au milieu de l'écran à part lui non ? en vrai ça se voit pas des masses enfin ça se voit mais c'est pas grave du coup lui il va mettre un dégât sur lui parce que tu as résistance ok et tu vas lui mettre un dégât après la bête elle va te finir ok et du coup tu lui mets un dégât du coup je vais engager Kuzco pour chanter le monde qui est le mien je peux choisir un personnage qui est blessé pour le redresser ok et je pioche une carte pour que je puisse mettre l'espoir qui est à 5 et qui a à 9 ? c'est Marco qui a à 9 ok dommage désolé Mathieu tu vas pas kiffer 1 2 3 4 5 je vais jouer Lucifer qui te fait défausser 2 cartes ou une carte action voilà du coup je vais gagner 2 3 4 et je ne peux pas être envoyé la bouteille donc 2, 3, 4 et Blanche Neige je vais la laisser pour le moment voilà et avec lui je vais aller finir Gaston voilà et je dis à toi bah écoute pour 3 je vais jouer perdu dans l'hiver pour infliger 2 points de dégâts à ta bête ok et je pioche une carte et pour 2 je vais jouer Jimmy Cricket qui est la carte 44 et je vais partir avec elle en quête et c'est à moi bah oui je pense que c'est fini pour moi tu veux pas me tuer enfin tu veux pas me bannir quelqu'un avec ta reine ? bah non bah ça me fait un de l'or en moins j'ai pas gagné là encore non ? bah c'est pour moi t'as gagné t'as 13 t'as 13 ouais t'as 13 ouais t'as 13 ouais t'as 13 une plume en forme d'arête qui permet d'ancrer des non encrables c'est un peu en mode faut pas dépasser 12 tu vois dans un deck de 60 donc pas sur un deck de 40 faut pas dépasser 8 il suffit que t'as une sortie qui te fasse trop trop prendre tes non encrables du coup là c'est à vous ouais alors ouais il faut juste que je finisse mon deck 2,3,4,5,6,7 on remet tout ça à 0 t'as fait une prédiction pour la partie là ou euh j'ai dit pour le tournoi ah pour le tournoi ok ça marche bien joué bah après t'as ça t'a dû un peu en erreur la carte la carte oui en fait chaque fois que j'en parlais avec mon collègue il me dit ouais elle est trop forte et tout bah elle est trop forte hein parce que tu peux défausser des filles ta carte oui et donc de pouvoir score et avec le prince Jean qui te fait défausser l'autre et qui te fait piocher toi ah oui ça te fait tout de suite euh ouais j'aurais pas du la mettre au final attend je vais chercher mes cartes qui sont là